Eh bien c'est une mobilisation en évolution positive par rapport au vendredi passé, c'est-à-dire nous avons constaté qu'il y avait plus de monde qui se sont mobilisés ce vendredi 1er mars par rapport au vendredi 22 février passé. Donc ça c'est le premier constat. Voilà et ça dénote que le rejet du cinquième mandat est réel par rapport à l'opinion de la majorité des Algériens. Et c'est une mobilisation qui va continuer à faire ses effets dans un changement probable en Algérie. Eh bien l'état d'esprit 1, c'est une ville qui adhère comme toutes les autres villes à la logique du rejet du cinquième mandat et d'une nouvelle candidature pour le président candidat, Abdelaziz Bouteflika. Donc c'est une ville qui sentait l'humiliation d'être gouvernée d'abord d'un côté par une personne physique incapable de se prononcer, de bouger, etc. Donc d'abord il y a ce sentiment d'humiliation qui s'exprime. Ensuite, ça se développe à mon avis vers d'autres revendications, etc. C'est-à-dire au-delà de la candidature du président, les gens évoluent à y aller vers de nouvelles revendications qui s'inscrivent dans le changement du système. Il y a d'abord un état d'esprit exceptionnel. C'est du jamais vu. J'allais dire que c'est historique ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a une mobilisation, il y a déjà une prise de conscience terrible des Algériens dans tout le territoire. Ce qui est aussi formidable, c'est qu'il y a de la mobilisation. Les gens ont pris conscience de l'importance de s'impliquer directement dans la vie politique. Il y avait un peu de tout. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait de toutes tendances confondues. Il y avait sans mâcher les mots, il y avait des islamistes qui scondaient, qui disaient pas de cinquième mandat. Il y avait des laïcs qui pensent carrément qu'il faut changer de système. Parce qu'on en a marre finalement de ce système qui ne fait que pourrir les choses davantage, de plus en plus. Il y avait aussi des gens de gauche, il y avait des gens de droite. Il y avait un mélange de tout le monde. Il y avait des slogans où on demandait carrément, on revendique le départ de Bouteflika, pas de cinquième mandat. Il y avait des gens qui demandaient carrément le départ de tout le système. Il y avait des gens aussi qui revendiquaient carrément la cablée indépendante. Les mots d'ordre, ils étaient clairs. Il y en a marre de ce pouvoir, il y en a marre de ce régime, il y en a marre de ce système. Et en parallèle, c'est qu'au-delà de ce qu'ils savent ce qu'ils n'aiment pas, il y a de la nouveauté, c'est qu'ils commencent à exprimer ce qu'ils veulent. Donc plusieurs mots d'ordre sont faits de l'avant, au-delà du Yon Amar. Donc il y a de la revendication de la constituante. Pour une nouvelle politique qui garantit les besoins sociaux des Algériens, pour une politique qui installe une véritable liberté pour les Algériens, que ce soit des libertés individuelles, que ce soit des libertés collectives, au-delà des libertés syndicales, des libertés politiques, etc. et le droit de s'organiser comme on veut, là où on veut. Et bon, là, au-delà, donc c'est pour réaliser ça. Donc il y a des mots d'ordre qui disent la nature de l'action, au-delà du maintien des marches chaque vendredi. Donc il y a d'autres propositions d'action qui doivent être accompagnées. Tout ça, donc des gens qui sondaient des trucs type greffe générale, d'autres obliquants civils, d'autres occupants de Moradia, etc. Donc ça reste des propositions d'action à l'avenir que les slogans ont exprimé. Bien sûr, leur objectif, c'est les moyens à utiliser pacifiquement pour arriver au changement souhaité. Eh bien, à mon avis, la Constituence devient un moyen de règlement des conflits pré-révolutionnaires dans les sociétés en lutte. Donc le moyen, c'est toujours un moyen de transition dans le cadre d'un changement de système. Parce que quand on parle d'un changement de système ou de régime, ça nécessite une période de transition. Et cette période de transition doit être gérée par un gouvernement provisoire. Et ce gouvernement provisoire, c'est lui qui doit y aller vers l'élaboration d'une nouvelle constitution qui permet un consensus au sein de la société qui est en révolte. Donc c'est pour ça qu'il fait, à mon avis, un consensus de la majorité des gens qui sont dans la rue. Eh bien, là, ça reste une question pertinente. Donc on ne peut pas y répondre, sauf en émettant des hypothèses. Plusieurs hypothèses sont possibles. Parce que ces hypothèses, c'est quoi ? Première hypothèse, à mon avis, il peut pousser vers le pourrissement, etc. et nous mettre dans une situation d'état d'urgence. Et dans cette situation, deux hypothèses sont possibles. Dans le cadre d'un état d'urgence, il peut y aller vers passer les élections comme il veut, avec les candidats qui seront validés, etc. Et il fera un forcing, ce qui risque, en parallèle, de nous mettre dans une situation de guerre civile. Voilà. Deuxième hypothèse, état d'urgence avec le report des élections, etc. Puis, il va voir comment il va gérer. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, ils vont essayer de répondre à moitié au mouvement populaire qui se passe dans la situation. C'est le retrait de la candidature de Bouteflika et permettre une élection semi-démocratique avec les candidats qui vont se présenter. Mais les candidats qui seront validés seront ceux qui sont toujours autour du système et qui ne vont pas assurer. Et là, on ne sait pas qu'est-ce qui sera la réponse du mouvement populaire. Voilà. Troisième hypothèse, qui est peut-être la plus plausible, c'est le décès du président Kondéda. Et là, on sera dans une crise, une nouvelle crise de dél, etc. Ils vont essayer de reporter les élections et de gérer le dél. Ils vont préparer un plan qui va se faire, bien sûr, en négociation en fonction des rapports de force du maintien de la mobilisation populaire sur le terrain ou son affaiblissement, etc. Donc, les choses, on ne sait pas encore comment ils vont évaluer. On ne peut que travailler sur des trucs, de scénarios et hypothèses. Et là, on peut en avoir jusqu'à une dizaine d'hypothèses et de scénarios. Le pouvoir, il est à l'affût. Il attend. Il attend. Je ne sais pas ce qu'il attend. Mais en tout cas, il est vraiment... Je sens qu'il est un peu déstabilisé. Du coup, moi, je pense qu'il y a une aile dans l'armée, je pense. Je le pense réellement. qui soutienne ce mouvement, des gens intelligents. Il y a quand même, je dirais, qu'il y a des généraux, il y a un ensemble de généraux qui sont intelligents, qui sont jeunes et qui pensent qu'eux-mêmes, ils sont avec le peuple. Bon, à mon sens, il y a plusieurs corporations qui sont en train de se mobiliser et de se définir par rapport à ce mouvement. C'est-à-dire, il y a des syndicats qui commencent à se prononcer par rapport au mouvement. Il y a des secteurs qui commencent à se prononcer par rapport au mouvement, etc. Et tant mieux que la contestation s'élargit. Et là, ça reste les petits mouvements de corporations, de soutien, etc. L'essentiel, c'est le mouvement global. C'est les marches de vendredi comment ils vont être évolués. Parce qu'il y a risque qu'ils soient évolués vers l'occupation de la présidence. Il y a risque qu'ils se maintiennent comme ça, de marcher en marche chaque vendredi. Ils risquent d'augmenter à deux fois par semaine, etc. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, ça va être en termes réalités, réactions, etc. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. Le gouvernement en face, il essaie de donner l'air qu'en quoi il est à l'aise et que la population a le droit de manifester. Il essaie de gérer ça calmement et pacifiquement. Mais on ne sait pas quelles contradictions il y a à l'intérieur de ce système et quels plans il prépare. Donc, de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a. On sait ce qu'il y a comme mobilisation, etc. Mais de l'autre côté, on n'a pas toutes les données nécessaires. Le pouvoir, justement, il cherche de la violence pour un petit peu légitimer ces interventions. Les prochains jours, ça va être de la mobilisation encore plus. De jour en jour, de semaine en semaine, on vit, les gens prennent conscience de l'enjeu. Parce que là, on a entamé un travail, on a entamé le mouvement. Il n'est plus question d'arrêter, il n'est plus question de revenir en arrière, il n'est plus question de faire machine arrière. Donc, du coup, on doit encore agrandir ce mouvement et aller au-delà de nos aspirations. Et le 4 mars, il y a le dépôt des candidatures ? Le 3 mars, c'est pas le 4 mars. Le 3 mars, on attend. J'espère qu'il n'y aura pas de dépôt de dossiers de bouteflika. Je pense, je le pense, je l'espère du moins. Mais si jamais il y aura, en tout cas, on s'en fout. Nous, on va continuer à combattre, à lutter, jusqu'à satisfaction totale de nos revés. On ne va jamais se taire. On a décidé, le peuple algérien n'est jamais décidé. On veut prendre les choses en main. Notre destin aurait déjà pris entre nos mains. On va y aller jusqu'au bout. Je pense que le pouvoir, aujourd'hui, est en train de tout faire pour salir ce mouvement avec leurs chiens du pouvoir. Ils veulent vraiment embrouiller les pistes de ce mouvement pacifique. Parce que les gens ont décidé d'aller jusqu'au bout, mais de façon pacifique. Plus question de violence, parce que nous avons vécu, nous avons plutôt vu ce qui s'est passé lors du printemps noir, du printemps arabe. Donc, on ne veut plus vivre cette histoire de série, cette histoire de la Libye, etc. Les Algériens ont déjà vécu ces années, cette décennie noire des années 90. Donc, ils ne veulent plus revivre ces moments. Eh bien, effectivement, la crise est une crise qui est le résultat d'une politique menée par ce même gouvernement pendant 20 ans, qui a produit sur le terrain une misère sociale, exprimée par une perte vertigineuse du pouvoir d'achat de la majorité des Algériens, suivie par un blocage de toute forme de liberté et de toute forme d'expression. Donc, lorsqu'on est dans une situation sociale misérable, accompagnée de la fermeture de toute forme de discussion et de débat, eh bien, ça débouche généralement vers une explosion sociale un jour. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais qui a été déclenché par l'annonce de la candidature du président Bouteflika pour un cinquième mandat, ceci dit, au-delà de l'incapacité physique, etc., ceci dit aussi que les Algériens ne veulent plus continuer avec cette politique qui a produit ce résultat. Donc, les Algériens expriment au fond, au-delà de l'humiliation d'être gouverné par quelqu'un incapable physiquement, expriment le rejet de cette politique qui a été menée pendant des années et qui n'a pas répondu à leurs attentes et à leurs besoins quotidiens. Eh bien, il n'y a pas de solution au-delà des questions de rapports de force qui vont s'exprimer sur le terrain et des enjeux politiques et de changements de régime qui vont se présenter à l'avenir. Voilà. Mais, ce qui est sûr, ceux qui vont accéder au pouvoir prochainement doivent prendre en considération les deux points essentiels qui est celui de la question sociale de la majorité des Algériens. Ils doivent répondre à leurs besoins sociaux et de se lui exprimer en termes des libertés. C'est que ça doit être un système ouvert qui assure toutes les libertés pour tous les Algériens. de la majorité des Algériens. – Sous-titrage FR 2021